donc bonjour aujourd'hui je vous fais une autre vidéo sur les trouvailles que j'ai fait dans un marché aux puces et bon cette vidéo là je l'ai fait le 31 du mois de mars mais en fait ces objets là ont été achetés il y a deux semaines donc j'ai pas pu faire de vidéos pendant pratiquement deux semaines donc du moins de vidéos filmées avec cette caméra et donc voilà c'est les objets que je me suis acheté pour la modique somme de 5$ j'ai eu tout ce que vous avez sur ce que vous voyez sur cette chaise donc je vais commencer par ces deux boîtes ici donc pour un dollar j'ai eu des cartouches de ruban pour les machines à écrire IBM Wheel Writer comme celle que j'avais présentée sur ma chaîne donc c'est une bonne marque en plus Correct Type et vous pouvez voir ici bon il y a beaucoup de ruban comparativement à l'autre que j'avais acheté qui m'avait coûté près de 10$ celle-ci m'en a coûté un il y a même plus de ruban dedans donc il y a deux cartouches pour 2$ c'est vraiment pas cher ici je me suis acheté un autre clavier compact celui-ci aussi aura besoin d'un grand nettoyage ce clavier là pèse une tonne en fait je l'avais déjà démonté vous pouvez voir ici on a une grosse plaque d'aluminium à l'intérieur donc ça explique le poids du clavier et ici le morceau principal qui m'a coûté 2$ un magnifique lecteur VHS Samsung VR8140C un lecteur VHS 4 têtes haute fidélité stéréo avec une tête 19 microns donc ce lecteur là vous l'avez probablement déjà vu puisque je l'ai utilisé pour enregistrer la perte de qualité quand on fait une copie d'une copie d'une copie etc. sur une VHS donc c'est ce lecteur là qui a enregistré la copie cette machine là bon je vous en ferais pas un grand taux mais elle est Energy Store ici on a pas des claves VFD malheureusement ce sont des DEL mais c'est pas extrêmement grave ici on a les connecteurs stéréo et RF ainsi que le modèle donc pour 2$ c'est vraiment une bonne machine elle n'a qu'un seul problème c'est que en l'intérieur il y a un engrenage qui est craqué le fait qu'il soit craqué n'empêche pas la machine de fonctionner mais si je fais l'avance ou le rembobinage rapide qui réclame que ce lecteur peut rembobiner à 400 fois la vitesse normale je suppose que c'est pas vraiment vrai mais en tout cas je ne peux plus rembobiner avec ce lecteur ci je ne peux que jouer faire lecture rapide ou lecture arrière rapide je ne peux pas rembobiner rapidement ou faire un avance rapide rapidement on va tirer un pléonasme mais c'est ça ici vous pouvez voir un peu l'intérieur donc c'est pas désolé c'est pas un lecteur extra haut de gamme mais c'est pas le plus bas de gamme non plus j'ai eu la malchance de travailler dans un lecteur VHS bas de gamme fait en 2010 je crois et c'est horrible de travailler là-dedans c'est impossible de débrancher des fils ils sont tous soudés les vis sont mal placés il y en a qui sont cachés il faut presque briser le lecteur pour le démonter donc celui-ci est quand même en bon état facile d'entretien toutes les pièces ne montrent pas d'usure en fait quand j'ai nettoyé les têtes il n'y avait aucune saleté sur le papier donc je suppose que ce lecteur-là n'a pas été utilisé énormément mais bon comme je l'ai dit ce lecteur-là aura sa propre présentation donc aussi celui-là vous pouvez pas le voir mais le Sanyo aura sa présentation aussi bientôt donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine